Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la notion de meuble en droit des biens. Désormais, dans la description de nos vidéos, vous pouvez retrouver une bibliographie par matière. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo. Parlons maintenant de la notion de meuble. Afin d'apprécier l'ensemble et la diversité des biens, le droit classifie les biens se ressemblant dans des catégories qui sont régies par des régimes juridiques communs. L'article 516 du Code civil pose une première distinction classique, en summa divisio, puisqu'il distingue les meubles et les immeubles. L'article 527 du Code civil distingue deux catégories de biens meubles. Les biens par nature, les meubles par nature et ceux par détermination de la loi. Tout d'abord, les meubles par nature, définis à l'article 528 du Code civil, sont ceux qui peuvent être déplacés. Le critère est donc celui de la mobilité. Ensuite, les immeubles par détermination de la loi. Relève de cette catégorie, selon l'article 529 du Code civil, les droits et actions portant sur un bien meuble, les parts d'intérêt et actions de société et les créances mobilières. Il existe ensuite une troisième catégorie créée par la jurisprudence. Les meubles par anticipation, voire notamment la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 1968 et celle de la Cour de justice de l'Union Européenne du 7 décembre 2004, Vandeval. Ces biens sont des immeubles fictivement considérés comme des meubles car ils seront dans un futur proche un meuble. Cette catégorie a pour effet de décider de la destination future d'un bien immeuble. Trois conditions sont requises pour produire un tel effet. Premièrement, il faut que les parties aient eu la volonté de détacher le bien de l'immeuble pour en faire un meuble. Ensuite, la séparation doit être réelle et sérieuse. Et pour finir, la séparation devra être faite à bref délai, c'est-à-dire dans un délai court et déterminé. On peut par exemple penser aux coupes de bois avant abattage, aux récoltes vendues sur pied ou aux matériaux qui proviennent de la démolition d'une maison. C'était les meubles en droit des biens. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo. Je vous retrouve très vite.